Alors dans cette nouvelle vidéo, une fois de plus, je suis avec un invité de Marc, Maxence Rigottier. Cette fois-ci, il va vous apprendre à devenir millionnaire avec un business en ligne. Si ça vous intéresse, restez bien connecté jusqu'à la fin de vidéo. A tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog « Business is my religion ». Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxence Rigottier. Maxence va nous apprendre aujourd'hui à devenir millionnaire tout simplement avec un business en ligne. Mais avant tout, on va rentrer dans le détail. On va essayer de connaître qui est Maxence et je vais le laisser se présenter. Salut Maxence. Salut Xavier, avec grand plaisir d'être à nouveau sur ta chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de te recevoir en tout cas. Alors, est-ce que tu dans un premier temps, tu peux te présenter qui est Maxence Rigottier ? Donc si vous ne me connaissez pas, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un tout petit village proche de Chalon-sur-Saône. Donc si vous êtes de Sonnet-noir de département 71, bienvenue aussi encore plus particulièrement à vous. Et vraiment au milieu des vaches, des chèvres, des chevaux, des cochons, des lapins. Il y avait combien d'habitants à peu près ? Moins de 85, là je crois qu'on est même à 78 ou quelque chose comme ça. 78 000 habitants. 78 habitants, pas 1 000. 78. Oui, voilà. Ah oui. Zéro boulangerie, zéro pharmacie, zéro boucherie, zéro école. Il y a juste une mairie. Voilà, vous avez compris, quelques habitants. Il y a plus d'animaux, évidemment, que d'habitants. Il y a plein de vaches, même plein de chevreuils sangliers pour les chasseurs. Et aussi, autre chose qui va vous marquer, il n'y a toujours pas la DSL en 2018-2019. Ah oui, quand même. Donc du coup, pour se connecter, il faut soit utiliser un petit boîtier orange, une clé domino 3G, où vous payez, donc mes parents payent 54 euros pour 22 gigas. Non. Donc si vous êtes sur le web, vous avez compris que 22 gigas, vous l'avez cramé en quelques jours. Et sinon, via la parabole, donc le satellite avec l'opérateur Nordnet. Donc en gros, tout était prédestiné, que je sois paysan, boucher ou boulanger. Potentiellement, j'aurais pu entreprendre en étant, on va dire, garagiste ou que sais-je, mais jamais de la vie à travers un business en ligne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un BTS assurance et une licence management financier. Ok. Donc j'ai fait un an d'école de commerce à Marseille. D'accord. Donc à Euromed Management à l'époque, en 2011, aujourd'hui, ça s'appelle le Kedge Business School. Ils ont fusionné avec Bordeaux. Et en fait, on fait tout sauf du commerce en école de commerce. C'est hallucinant et ça m'avait un petit peu dégoûté. Et à cette époque-là, j'ai tapé dans Google « changer de vie ». J'étais tombé sur Olivier Roland, qui existe toujours. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce qui me gênait, c'est qu'on vous vend la vie en quatre étapes. La première, 0 ou 25 ans, études. Exact. 25-65, le travail, la rat race. 65-80, tu es en retraite. Et après 80 ans, tu prépares ta mort parce que tu n'es plus trop « pump and up » pour soit voyager ou être très actif. Donc voilà, moi, ça ne me faisait pas du tout rêver. Peut-être que c'est pareil pour vous, ça ne vous fait pas du tout rêver. Et ensuite, ce qui me faisait chier aussi, c'est les trois contraintes de la vie. Un, horaire. Donc typiquement, c'est le petit réveil le matin qui sonne et qu'on se dit « mais non, mais j'ai besoin de dormir, mon corps il est fatigué ». Deuxième contrainte, c'est géographique. Donc typiquement, si vous habitez à Nantes, il y a de grandes chances que votre job soit à Nantes. Si vous habitez à Milan en Italie, votre job est certainement à Milan. Et la troisième contrainte, c'est hiérarchique. Donc quand vous avez un patron sur le dos ou alors si vous êtes dans une grosse boîte, vous avez votre supérieur qui vous donne un conseil ou un avis, des fois ça vous paraît tellement absurde ce qu'on vous dit de faire. Mais non, je ne vais pas faire ça parce que c'est bidon quoi. Je veux dire, ça ne va jamais amener telle ou telle entreprise à aller au niveau supérieur. Donc ces trois contraintes-là. Et seulement à ma connaissance aujourd'hui, Internet permet de faire péter ces trois contraintes. Ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a zéro réveil. Et si vous êtes à votre compte, eh bien tout bêtement, pareil, il n'y a pas cette troisième contrainte. Donc c'est ça qui est royal. Et si vous n'êtes pas sur Internet, vous avez au moins deux des trois contraintes. Si vous êtes par exemple freelance, vous avez la contrainte hiérarchique. Si vous avez votre pharmacie, vous avez la contrainte horaire et géographique. Bref, il y a tout le temps au moins une ou deux, voire même des fois les trois sur trois contraintes. Et Internet fait péter ces trois contraintes. Donc c'est ça qui est magique. D'accord. Donc maintenant, tu t'es lancé sur Internet, je pense qu'il y a un moment dans ta vie, c'était peut-être très difficile pour toi dans le sens où, comme tu disais, tu n'avais pas accès à Internet comme dans les grandes villes. Complètement. J'avais accès, mais alors c'était vraiment en mode… C'était très limité. Tout doucement. Comment tu as fait justement pour aujourd'hui exploser tous les plateformes de verre et arriver à être parmi les meilleurs sur le web en tout cas ? Comment tu as réussi à faire ça ? La première chose qui est assez importante et que je vois malgré encore Internet, il y a de plus en plus de monde qui est dessus. Bien sûr. Mais il y a encore énormément de gens en fait qui sont sceptiques, mais qui sont des mauvais sceptiques. C'est-à-dire, moi je pars toujours du principe quand il y a quelque chose, business en ligne, immobilier ou quelque chose à thématique, si je n'ai pas les résultats qu'une autre personne a ou alors que j'aimerais avoir, c'est qu'il y a forcément des choses qui m'échappent. Bien sûr. C'est-à-dire que je voyais des gens, donc on remet le contexte, c'était le début de 2011, il y avait beaucoup moins de personnes qui gagnaient de l'argent sur Internet qu'aujourd'hui. Mais je me disais, s'il y a des gens qui gagnent X euros par mois, c'est par exemple, voilà, vous voulez gagner 5 000 euros, 10 000 euros ou plus par mois et que vous ne le faites pas, c'est qu'il y a des choses qui vous échappent, des stratégies, évidemment le mindset. Alors ça, j'ai appris ça plus tard parce que j'ignorais totalement le développement personnel. Mais en gros, déjà, ma force numéro une, c'est que je n'ai jamais remis en cause le fait qu'on pouvait gagner de l'argent online, donc sur Internet, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, juste derrière, c'est donc de vous former, donc typiquement, vous voulez être un king d'Instagram, vous achetez une formation sur Instagram, vous l'appliquez. Vous voulez être un king de YouTube, vous achetez des formations sur YouTube, vous les appliquez et ça va fonctionner pour vous. Souvent, en fait, les gens, ils veulent être plus malins que les autres et la personne qui vous forme, vous prenez quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, qui a eu des résultats, il va vous mettre sur un plateau la synthèse. Alors que vous, souvent, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent économiser 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Mais vous allez chercher à droite ou à gauche toutes les infos, vous cassez le cul, vous ne savez pas si l'information qui est donnée dans cette vidéo, est-ce que c'est du bullshit, est-ce que c'est vraiment pertinent ? En vous formant, un, vous avez toute la structure de A à Z et puis deux, vous avez accès immédiat au formateur pour pouvoir avoir du feedback. OK. C'est ça qui est grandiose. Et après, le troisième élément, après vous vous formez, l'environnement. L'environnement, c'est important. Ouais, l'environnement, c'est un truc de dingue. Donc moi, ma philosophie, c'est mieux être seul que mal accompagné. Parce que si aujourd'hui, vous avez peut-être un job et vous voulez vous quitter de ce job, vous dites, ouais, mais moi, mes parents ne sont pas entrepreneurs, si j'en parle à mes collègues de boulot, tout le monde se fout de ma gueule. Si j'ai de la famille, tout le monde me dit, mais tu es fou, ne te lance pas, reste ici jusqu'en 2070 à gagner ton 13e mois et tes 2 000 euros par mois. Donc du coup, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de ne pas trop l'évoquer à ses proches. Et quand je dis seul que mal accompagné, donc vraiment se mettre dans sa bulle parce que sinon, en fait, c'est comme ça que le doute va se créer. Et du coup, quand on a du doute, des images négatives arrivent, des faits arrivent et ainsi de suite. Et c'est le cercle qu'on ne s'en sort pas. Donc moi, ce qui m'a permis de décoller, c'est vraiment de me mettre dans ma bulle en fait en mode chinois, donc bosser 10 heures par jour pendant 6 mois, c'est comme ça que j'ai décollé. Donc ma première année, j'ai fait zéro, walou, nothing, rien du tout. Deuxième année, 8 000 euros. Troisième année, 32 000 euros. Et en fait, c'est dans la troisième année. Je suis passé de 800 euros par mois, ça faisait plus de deux ans que je végétais, à 3 000 euros par mois. Donc j'ai fait quasiment un x4 en l'espace de 6 mois seulement parce que je suis mis seul dans ma bulle. Je me nourrissais de développement personnel, je me nourrissais de vidéos YouTube de gens qui m'inspiraient. Et en me mettant dans ma bulle, donc ça faisait deux ans, je ramais, je galérais, bref, j'étais dans la merde en quelque sorte. Et en l'espace de 6 mois, passé de 800 à 3 000 euros par mois qui… voilà, donc c'était en 2013 et aujourd'hui je suis à plus de 75 000 euros par mois et ça, c'est la magie du web. Mais vraiment, si je ne m'étais pas mis seul dans ma bulle, peut-être que j'aurais arrêté tôt ou tard parce qu'à un moment donné, j'ai quelqu'un de très persévérant et qui ne lâche rien. Mais bon, travailler pour gagner zéro, je veux bien être chinois pas cher, mais à un moment donné, il faut bien que je mange aussi et ainsi de suite. Et le conseil que j'avais fait à l'époque et que je vous invite à faire, c'est que ça a peut-être changé, mais moi c'était comme ça à l'époque, c'est que si on avait cotisé au moins 610 heures au cours des 28 derniers mois, donc pour faire simple, 4 mois et demi au cours des 28 derniers mois, je touchais le pôle emploi. Donc si vous aviez cotisé 6 mois, vous touchiez 6 mois, 1 an, 1 an. Et du coup, j'ai touché 933 euros par mois pendant 6 mois avant d'avoir ce relais des 800 euros parce que j'avais travaillé, donc j'ai travaillé à la MMA en assurance, au CIC, à l'avenue du Prado à Marseille, j'ai fait les vendanges parce que je suis, mes parents habitent proches de Mercuret, Ruys et en Bourgogne. Donc du coup, trouver une solution quand on veut quitter la rat race, donc avoir quand même des revenus qui tombent pour mettre en place ses actifs, donc son business en ligne. Donc voilà, pour ne pas avoir, entre guillemets, passé si vous gagnez aujourd'hui 2000 euros par mois à zéro, donc ça c'est top. Et la deuxième chose que personne ne fait ou ne pense, c'est que si vous gagnez 2000 euros par mois, vous habitez à Paris. Vous êtes d'accord avec moi, entre guillemets, vous n'allez pas du tout vous enflammer. Oui, c'est sûr. Par contre, ces 2000 euros par mois, vous faites votre business, vous êtes dans l'Europe de l'Est, en Estonie, vous êtes en Asie, en Thaïlande, au Laos, vous allez être dans un confort de vie tout à fait honnête, voire de king, donc de roi, et vous avez tout votre temps pour développer parfaitement votre business en ligne. C'est que les gens en fait, ils se disent, ouais, mais si j'ai moins de revenus, un peu moins, je suis dans la merde parce que là où j'habite, le coût de la vie est extrêmement élevé. Mais au final, ça la beauté d'Internet, c'est que comme on peut gérer depuis n'importe où dans le monde, on n'a pas besoin d'aller s'installer à New York ou à Londres pour démarrer son business. Tu te mets à un endroit où ce n'est pas cher et du coup, ça te permet de ne pas avoir cette pression financière et avoir un gain de temps pour développer. Généralement, moi je dis, il faut se donner à peu près un an et en un an, on peut commencer à faire quelque chose de plutôt sympa. Et après, c'est exponentiel, c'est vraiment une mode fusée, prenez une montagne, sens inverse, c'est ça le business en ligne, c'est vraiment grosse, grosse fusée. Et quand je dis que je fais 75 000 € par mois, si vous regardez la vidéo et que vous avez gagné toute votre vie moins de 5 000 € par mois, on est d'accord, ça vous paraît impossible. Je le conçois tout à fait, mais c'est pourtant la réalité et je suis loin d'être un cas isolé. Donc certes, on n'est pas des millions sur le web à gagner ces montants-là, mais je suis loin d'être un cas isolé. Il y a des milliers de personnes sur le web qui gagnent au moins 2 000 € par mois, donc on sait que du e-commerce, même un business en ligne ou de l'affiliation, ça il y en a des milliers. Donc à qui le tour ? Alors moi, je vais quand même appuyer quelque chose. Alors quand on voit Maxence comme ça, on se dit c'est un business en ligne, ça tourne tout seul, on gagne 75 000 € comme ça, tout le monde veut faire ça. Tout le monde. Et je n'ai pas évoqué les deux thématiques, donc c'est paris sportifs et webmarketing. Voilà. Moi, il y a une chose, c'est que je connais Maxence, Maxence travaille beaucoup. En mode chinois. Voilà, donc tout est relatif. Si vous ne travaillez pas beaucoup et que vous voulez faire 75 000 € par mois, ça va être compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être très compliqué. Donc derrière, effectivement, avec un business en ligne, c'est possible de devenir millionnaire. Maxence, on est la preuve vivante, mais derrière, il va falloir faire certains sacrifices. Exactement. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Être prêt, par exemple, à quitter son confort de vie et peut-être partir dans un pays où le coût de la vie est moins cher. Complètement. Du coup, ça va vous permettre de démarrer un business, d'avoir moins l'impression si vous gagnez par exemple 500 ou 600 € par mois et ensuite de charbonner, charbonner pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et surtout, remplacer un salaire, je crois la stat, tu la connais peut-être exactement. On va dire, pour faire simple, il me semble que le revenu médian, donc une personne sur deux en France, gagne moins de 2 000 € par mois. Si quelqu'un a une statistique précise, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y a un site pour ça, ça s'appelle inégalité.fr, vous pouvez aller voir, vous mettez exactement le salaire que vous avez et vous allez savoir où vous êtes situé par rapport au reste de la population. Donc en gros, où je voulais en venir, c'est que si vous regardez la vidéo, j'ai une chance sur deux de savoir que vous gagnez moins de 2 000 € par mois et du coup, le business en ligne, c'est tellement magique. Alors, il y a énormément de travail, je ne vais pas vous vendre du REM, mais ce que je veux dire, c'est que remplacer un salaire aujourd'hui, ça me paraît tellement, tellement évident parce que tout tourne. En fait, Internet, tout tourne 24 heures sur 24, c'est 2 sur 7, jour férié, hiver, été, il fait beau, c'est la pluie, le dimanche, le lundi. Et je disais hors interview, aujourd'hui, si je ne gagne pas minimum 2 000 € par jour, mais bien 30 jours sur 30, pas que du lundi au vendredi, entre guillemets, je suis deg. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer que remplacer un salaire, c'est simple, mais c'est juste, il faut avoir le bon mindset et les bonnes stratégies. C'était la petite précision que je voulais évoquer. Alors, c'est assez drôle puisque avant, j'étais de l'autre côté de l'écran et je me disais, ouais, mais j'entends les mecs parler, mais ça me paraît impossible jusqu'au jour où son téléphone sonne et on est à moitié endormi. Et on voit qu'on a gagné par exemple 200, 300, 400, tout dépend, tout simplement avec un business en ligne. Maintenant, est-ce que tu peux donner des conseils pour les personnes qui souhaitent lancer un business en ligne, mais qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas comment commencer ? Puisque la finalité, au final, c'est quand même la même chose, c'est de faire suffisamment de cash pour bien vivre. Tout le monde ne souhaite pas forcément devenir millionnaire, mais comme on disait tout à l'heure, le fait d'être millionnaire, ça change la vie. Et d'ailleurs, on en rigolait juste en dehors de la vidéo, mais grosso modo, vous avez déjà entendu cette phrase, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ouais. Gros, gros pipo ! Alors certes, je ne dis pas qu'il fait le bonheur absolu, mais vivre une vie, zéro stress financier, se faire plaisir, avoir un bon confort. Et c'est tout bête, si vous avez des enfants, je pense que vous préférez offrir à votre enfant une meilleure éducation, ou un excellent voyage, ou quelque chose qui lui fait plaisir, au lieu que de lui offrir une patate pour son anniversaire. Donc, c'est vraiment, clairement, ça ne fait pas absolu, mais déjà, scientifiquement, j'avais lu une étude, jusqu'à 5 000 € par mois, chaque être humain, il y a une immense augmentation du bonheur. Et au-delà, ça ne change pas forcément. Moi, ça, plus je gagne quand même, je me sens quand même plus heureux. Mais déjà, statistiquement, de zéro à 60 000 € par an, donc 5 000 € net par mois, il y a une, chaque être humain sans exception, une immense augmentation du bonheur. Et après, au-delà, ça va dépendre de vous si, comment vous avez cette relation à l'argent. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, vis-à-vis des différents conseils, ayez toujours ça en tête, il y a deux piliers sur le business en ligne. Donc un, l'infoprenariat, donc là, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et deux, le e-commerce, donc à travers le dropshipping, Amazon FBA. Donc déjà, première question à vous poser, êtes-vous plus attiré par le e-commerce ou l'infoprenariat ? Donc ça, c'est la première question à vous poser. Et si c'est le cas du e-commerce, allez vous former sur tout ce qui est dropshipping, Amazon FBA, pour bien comprendre les rouages et remplacer là aussi votre salaire. Et si c'est le business en ligne, voilà, regardez, pour moi, il y a quatre plateformes en or. Donc Google, à travers le blogging, les sites web, de YouTube. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, mais ce n'est pas l'ordre chronologique, mais c'est vraiment les plateformes indispensables. Deux, YouTube. Trois, Facebook, à travers la pub. Et quatre, Instagram. Donc vraiment, Google, YouTube, Facebook et Instagram, si vous n'êtes pas sur l'une de ces quatre plateformes, c'est comme si vous êtes une femme et vous manquiez un sein ou un homme. Il vous manque une boule, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes handicapé. C'est exactement, je vais être choquant pour bien vous illustrer mes propos. Il faut vraiment être sur ces quatre plateformes. Il y en a deux bonus qui sont Pinterest, Snapchat ou même en fonction peut-être que vous, ce sera LinkedIn. Donc, être sur ces quatre plateformes. Ensuite, toujours avoir ce mindset de réaliser un actif. Exemple concret, je vais vous donner de YouTube. Je vois beaucoup de gens, ils se disent, voilà, on m'a dit qu'il fallait faire des vidéos YouTube. Donc, je vais faire des vidéos YouTube et ainsi de suite. Mais il y a une grosse différence en fait, quand vous faites vos vidéos YouTube, vous devez avoir les appels à l'action. Donc, qu'est-ce que c'est les appels à l'action ? Dire aux gens de s'abonner. À la fin, rediriger les gens vers une page de capture pour récupérer les emails ou rediriger vers une offre. Parce qu'il y aurait un petit pourcentage des gens qui vont regarder la vidéo. Donc, soit qu'ils vont s'inscrire à votre liste d'email pour recevoir le cadeau de bienvenue. Ensuite, ils vont rentrer dans une séquence d'email et ensuite potentiellement acheter un produit et service. Et idem, si vous les redirigez vers une offre, il y aura des gens forcément intéressés pour acheter le produit. Donc, ça vraiment avoir toujours ce côté actif en votre faveur. Donc, vraiment que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne pour vous. Et ensuite, la deuxième erreur que je vois assez souvent, après faire du contenu qui ne marche pas en sa faveur, c'est donc ne pas avoir quelque chose à vendre. Donc, typiquement, si créer un produit, vous êtes à la bourre ou vous n'avez pas forcément le temps, vous ne savez pas quoi créer, donc faites de l'affiliation. Un petit peu comme on avait fait une vidéo sur les paris long terme. Tu ne connais pas les paris sportifs. Moi, ce que je fais, les gens sont satisfaits. Tu as fait une vidéo, donc du coup, tu as touché des commissions d'affiliation sur certaines ventes. Et du coup, toi, tu gagnes de l'argent. Moi, j'impacte plus de monde, je gagne aussi de l'argent et ainsi de suite. Donc, tout le monde est content. Donc, réalisez de l'affiliation en promouvant les produits des autres. Exact. Et si vous êtes un total débutant, donc là, en gros, vous regardez cette vidéo, vous n'avez rien du tout. Donc, de tout ce que j'ai évoqué avant, vous devez avoir ces deux paramètres à l'esprit. Première chose, donc être dans une thématique où la dépense moyenne est plutôt importante. Donc, est-ce que, en gros, combien les gens dépensent dans la thématique par an de manière générale ? Donc, clairement, être dans des thématiques comme la voile, le golf, la photo, le poker, la parentalité, le sexe, le relooking, l'alimentation, le webmarketing. Donc, vraiment des thématiques où il y a un potentiel économique. Donc, les deux points à vous poser, donc un, quelle est la taille moyenne de cette communauté ? OK. Donc là, vous pouvez taper forum, nom de la communauté. Sur Amazon, est-ce qu'il y a des livres qui sont classés dans le top 10 000 ? Donc, dans toutes les ventes confondues d'Amazon, est-ce qu'il y a des livres du sujet qui sont placés dans le top 10 000 ? Donc, si la réponse est oui, excellente nouvelle. Et le deuxième point, c'est ce qu'il y a des gens déjà qui ont réussi dans cette thématique. Bien sûr. S'il y a déjà au moins un succès, oui, il y a un potentiel économique. S'il n'y en a pas, il y en a peut-être un. J'aime bien donner l'exemple de la voile parce qu'à ma connaissance, c'est une thématique où vous seriez millionnaire, j'en suis sûr, à 1 000 %. Ça a encore été, à ma connaissance, jamais exploité malheureusement. Ça arrivera peut-être un jour. Voilà, vous pouvez avoir un programme. Sublimez votre bateau, objectif bateau, choisissez le bateau qui vous ressemble. Bref, il y a un tas de produits d'information à vendre et vous auriez des excellents revenus. Et pourquoi je vous dis ça ? Si vous achetez un bateau, c'est cher, on est d'accord, mais surtout le paramètre. 10 % du prix du bateau, c'est un entretien annuel, assurances, essence, parking et ainsi de suite, j'en oublie. Exact. Donc là, il vient de vous lâcher un gros tip. Si vous n'avez pas d'idées et que vous aimez par exemple les bateaux, vous y connaissez un peu. La voile, zéro personne. Donc là, 100 % des gens qui sont intéressés iront acheter chez vous en Paris. Je vous dis ça parce que moi, Paris Sportif, il y a moins en leader, il y a une ou deux autres personnes qui font quelque chose. Et je faisais le parallèle un petit peu avec l'IMO où il y a aujourd'hui quand même pas mal de formateurs, ou le webmarketing, c'est que les gens, si vous êtes tout seul ou vous êtes deux ou trois dans le marché, ils sont un peu paricochés obligatoirement d'aller chez vous. Alors que si vous êtes dans un marché, je vais prendre l'exemple du développement personnel où il y a des milliers de coachs, business, coach de vie et ainsi de suite, les gens ils se disent ouais mais c'est quoi la différence avec x, y, z parce que tu es un coach parmi 3559 autres coachs. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc évidemment, c'est mieux d'être dans des marchés où il n'y a quasiment personne. Si c'est bouché, là il faut avoir un niveau supérieur parce que si vous êtes un petit peu débutant, vous allez faire les fonds de tiroirs. Ok. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu aides les gens à se lancer dans le business en ligne ? Ouais complètement. Alors tu proposes quoi pour pouvoir se lancer quand on n'y connaît rien du tout ? C'est quoi ton suivi ? Est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Ouais absolument. Donc j'ai un club privé qui s'appelle donc club privé business. Ok. Donc ma promesse, c'est j'aide les gens à gagner leur vie soit à travers leur chaîne YouTube, leur page Facebook, leur site web. Et là ça va étendre donc sur Instagram et Instagram. Donc il y aura ces quatre piliers majeurs. J'en avais déjà trois et là je rajoute Instagram. Et en gros, donc l'objectif en fait du club privé, c'est que vous gagnez au moins 20 000 € net par an. Donc en appliquant les différents modules. Et vis-à-vis des modules dans le club privé, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Donc vous avez un module sur YouTube. Ok. Un module sur Facebook et la publicité Facebook exactement. Un module sur donc les tunnels de vente. Donc notamment à travers la plateforme ClickFunnels. Un module sur la vente donc Stripe, PayPal. Un module sur les webinars donc les conférences en ligne. Vous avez un module sur tout ce qui est séquences d'emails. Ok. Parce que si aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas compris, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais le nerf de la guerre, c'est les emails qualifiés. Donc quand les gens vous découvrent, soit à travers votre compte Instagram, votre publicité Facebook, votre chaîne YouTube et ainsi de suite, c'est récupérer les mails des gens pour pouvoir les recontacter. Et vous allez mixer entre du contenu gratuit et du contenu payant. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent sur le web. Vous avez aussi donc lancement orchestré en Evergreen. Donc vraiment, en fait, moi, mon but, c'est automatisation, automatisation, automatisation et encore d'autres modules. Et en fait, la grosse plus-value aussi du club privé, en tout cas ce que les membres sur Kiff, c'est les coachings communs. Donc une fois par mois pendant 4 heures, des fois même, je fais jusqu'à 5 heures et 6 heures de session où je vous coach personnellement en live. Donc si vous n'êtes pas là, vous allez avoir le replay où je coach les élèves en live et ils repartent en fait avec leurs trois actions à mettre en place spécifiquement par rapport à leur niveau, par rapport à leurs besoins pour les 30 ou 60 prochains jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait été demandé et à ma connaissance, c'est unique en francophonie. En fait, je ne réponds pas à votre question. Je vous coach vraiment personnellement. Je vais en profondeur dans votre business et surtout, vous repartez avec les plans actions. Boum, trois actions que j'estime pour avoir du héroïde direct pour votre business dans les 30 ou 60 prochains jours. Ok, c'est top. En tout cas, voilà, si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas comment faire, vous hésitez encore. Si vous en avez marre du métro, boulot, dodo, vous savez où vous rejoindre Maxence. Je vous mets le lien dans la description. Je vous explique que vous allez pouvoir le rejoindre. Donc, c'est un lien affilié. Si vous passez par mon lien, je vais vous offrir mon livre sur l'investissement des caves et des parkings. Donc, bien évidemment, on en parlait aussi tout à l'heure. C'est bien de faire du cash un peu partout, mais c'est aussi bien de diversifier un peu son patrimoine. Absolument. Donc, voilà. Donc, si vous êtes déjà dans l'immobilier, si vous ne l'êtes pas, vous allez recevoir ce livre. Si vous voulez vous lancer aussi dans le business en ligne, vous recevez son livre tout simplement en cliquant sur le lien et en passant par mon lien affilié. Donc, ce que je vous invite, en cliquant sur le lien, vous allez arriver sur la page de présentation. Il y a déjà des dizaines et des dizaines d'avis de membres en vidéo du Club Pré-Business. Si ça vous correspond, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Sinon, au plaisir et bonne mise en place du business en ligne. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardé dans cette vidéo. Je vous invite à mettre un gros like, à partager la vidéo avec vos amis, avec vos proches. Et pour les autres, je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada